Salut mon pouletto, c'est Damien Rocks, j'espère que tu as le mojo, je suis avec mon ami Yann pour cette série de vidéos. Et on va parler de l'erreur critique qui flingue la notoriété DJ, le truc qui t'empêche de te faire remarquer, parce que si tu es comme tout le monde, tu ne vas pas te faire remarquer. Donc je vais laisser la parole à Yann pour commencer, pour t'expliquer tout ça. On distingue deux phases, le truc c'est de sortir le plus rapidement possible de cette première phase pour arriver à la deuxième phase. Donc Yann, je te laisse la parole. L'idée de la première phase, c'est quand tu débutes en mix et que là, tu ne vas pas hésiter à regarder ce que font les autres DJ, à copier un petit peu leurs techniques de mix pour pouvoir apprendre dans un premier temps, pour pouvoir te les approprier. Tu peux également regarder un peu ce que font les autres pour t'inspirer, même sur un style vestimentaire, si tu veux améliorer un petit peu tout ça, sur ta façon d'être, etc. Bref, commencer à te constituer en quelque sorte un petit peu ton personnage de DJ, en quelque sorte. Mais voilà, tu as quand même pas mal t'inspirer des autres, parce que pour une première phase, pour démarrer, ça fonctionne très bien. Technique aussi. Ouais, pour tout ce qui est technique, technique de mix, du calage tempo aux techniques, aux faders, etc. Copier, en fait, simplement regarder comment font les autres, essayer de faire pareil, tout simplement. Voilà, et ça peut même être dans ce qui est de la sélection des morceaux. Alors l'idée, ce n'est vraiment pas de copier tel quel ce que fait quelqu'un d'autre, mais tu peux très bien t'en inspirer. Ça va vraiment faciliter ton apprentissage, puisque tu vas retenir les points positifs, les choses qui ont marché pour d'autres gens, et te les rabatrier et t'en servir comme ça pour faire ton apprentissage. Donc ça, si tu veux, cette démarche-là, de copier un petit peu comme ça les autres, et de ne pas trop te démarquer, ça fonctionne. Ça fonctionne au début, ça peut fonctionner pendant quelques mois, pendant éventuellement quelques années, mais il y a un moment donné où tu vas vouloir passer au niveau supérieur. Le moment où tu veux avoir plus de booking, où tu veux développer ta notoriété, être plus connu et reconnu, ou est-ce que, comment dire, à un moment donné où tu veux aussi que les gens se reconnaissent plus dans ton style, et justement avoir un peu toi, plus ta personnalité musicale. Et donc du coup, là, il va te manquer un ingrédient particulier sans lequel ta carrière risque de ne pas vraiment décoller, et que tu ne pourras pas exploiter comme ça au maximum. Alors, on peut donner des exemples dans l'importance de se démarquer. C'est vraiment le truc sur quoi on voudrait te sensibiliser, c'est l'importance de te démarquer des autres dans le milieu musical. Alors, il y a plusieurs aspects sur lesquels tu peux te démarquer. Il y a donc tout ce qui est musical, ta sélection de morceaux, il y a tes techniques, techniques de mix, est-ce que tu vas scratcher, est-ce que tu vas utiliser un clavier en parallèle, etc. Il y a d'autres, ça peut être le style vestimentaire, ça peut être, voilà, il y a des DJs, par exemple, qui vont se déguiser ou quoi. Chacun peut avoir un peu comme ça son style. Mais l'idée, en fait, la clé, si tu veux, c'est vraiment de pouvoir contraster avec les codes, avec ce qu'on a l'habitude de voir dans le milieu musical dans lequel tu es. Alors, tu vois, un exemple qui est un peu à la con, tu vois, c'est si tu regardes un champ avec plein de vaches, si tu as une vache qui est violette, genre la vache Milka, et bien c'est elle que tu vas voir, c'est elle que tu vas repérer tout de suite en un clin d'œil, et c'est elle que tu vas te souvenir par la suite. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de marquer le contraste comme ça, donc il y a toi et il y a les autres, en fait, dans ton domaine, et justement, voilà, l'idée, c'est de comment créer un peu ce contraste. Voilà, donc déjà, la vache Milka n'existe pas, pour de vrai, donc ceux qui se posent la question, Yann l'a appris tout à l'heure. Ouais, malheureusement, je t'ai un peu déçu. Et c'est vrai que, enfin, tu as ton champ de vaches, donc la vache Milka, au milieu, elle se démarque des autres vaches, mais dans un champ en particulier, tu n'as pas besoin de te démarquer dans les autres champs, il faut te démarquer dans ton champ en particulier, c'est-à-dire dans ton domaine à toi. Si tu fais de la techno, tu dois te démarquer dans le domaine de la techno, pas dans le domaine de la musique en général. Ton objectif, comme il disait, c'est de casser les codes, c'est d'arriver, tu vois, si aujourd'hui on fait, tu vois, il y a la façon de faire de la techno, tu vois, c'est assez répétitif, la façon dont tu t'habilles, jeans, baskets, le code un peu, tu sais, techno berlinoise, voilà, ça se joue souvent dans des usines désaffectées, ou ce côté un petit peu underground, comme ça. On peut avoir pas mal de stéréotypes, en fait. Voilà, c'est les étiquettes du milieu, les codes du milieu. Et on a tendance à vouloir rentrer dans ce milieu-là, se dire, ben voilà, on va faire comme ça, parce que le code de ce milieu, c'est ça, c'est de s'habiller comme ça, c'est tel silvestimentaire, c'est ne pas parler au micro, c'est ne pas faire ci, ne pas faire ça, on rentre dans le truc. Parce que c'est ce qu'on fait naturellement pour être accepté dans un groupe, c'est de vouloir être comme les autres, c'est de vouloir un petit peu se formater. Mais peut-être que t'es pas tout à fait comme le milieu. Et justement, c'est ta force, tu vas pouvoir te différencier parce que tu as certaines différences. J'ai une élève qui était dans la techno, justement, et qui était plutôt au style un petit peu barbite, un petit peu comme ça, habillée en rose avec le sac à main façon, comment elle s'appelle, Paris Hilton. Elle m'a dit, ben Paris Hilton en techno, c'est vraiment un contraste. Mais je dis, mais justement, joue de ça. Parce que si tu dois adapter ton style vestimentaire pour coller au milieu, ça va sonner faux, ça ne va pas être juste. Alors qu'au contraire, si tu arrives, tu mets même encore plus le truc en avant. Genre, je ne sais pas, tu arrives avec ton chihuahua, je n'en sais rien. Bon, il ne faut peut-être pas prendre des chiens en ce genre de soirée. Mais tu te différencies complètement. Tu vas énerver des gens. Tu vas énerver les gens qui aiment le milieu comme il est. Mais tu vas aussi faire d'autres personnes apprécier ton milieu. Tu vois, ta nouvelle façon de voir la techno, ta nouvelle façon de différencier. Et en fait, c'est devenir quelque part un leader, enfin ce n'est même pas quelque part, c'est devenir un leader plutôt qu'un suiveur. C'est casser les codes en proposant les tiens. Il y a des DJ qui arrivent ou des personnes, tu vois, comme le groupe Nirvana, qui sont un groupe de rock, qui sont arrivés dans le monde des Beatles, des Rolling Stones, John Lennon, tout ce rock qui était vraiment axé, plus les femmes, toute la célébrité. Et en fait, Nirvana se sont positionnés d'un point de vue beaucoup plus musical, axés sur le côté musique, avec leur look complètement grunge, un peu plus sale, tu vois. Ils sont quand même dans le milieu rock. Ils sont cette vache milka, en fait. Ils se sont fait connaître parce qu'ils sont arrivés vraiment en cassant les codes. Ils se sont fait aussi critiquer, mais ils se sont fait aussi adorer. Il y avait un vent de fraîcheur. Et les mecs sont devenus, je crois, c'était dans les années 90, groupe numéro un, le plus prometteur. Parce qu'ils ont fait en sorte d'être cette vache milka-là, d'accord. Et tu dois trouver ta façon d'être ta vache milka. Ils ne sont pas, le groupe Nirvana, en fait, ils n'ont pas essayé d'inventer quelque chose de différent. En fait, au contraire, ils ont ressorti ce qu'eux voyaient comme leur vision du rock, leur vision du monde, tu vois. Et de calquer, si tu as une vision bien à toi, qui ne correspond pas au monde de la techno ou au monde dans lequel tu es, appliquer ta vision et c'est un peu envoyer se faire foutre les codes actuels en disant « Moi, je m'en fous, je veux faire ça comme ça, même si ça ne s'est jamais fait comme ça avant. » C'est ça qui va donner cette force-là. L'idée, en fait, ça va être vraiment d'avoir ta vision des choses, de croire en ta vision des choses et de ne pas te laisser abattre d'une certaine manière en pensant que parce que ce n'est pas forcément les codes habituels de ce qui se fait dans ton milieu musical que ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, si toi, tu as des idées à apporter, des choses qui vont faire un peu la différence, n'hésite pas. Ça peut être des techniques de mix, ça peut être utiliser certains types de matériel différents, ça peut être vraiment une approche différente comme ça. Là, tu vois, en exemple, on pourrait te donner l'exemple du DJ Richie Hotin qui, lui, en fait, il arrive sur scène, tu vois, il est sur Tractor, il utilise du matos spécifique pour Tractor avec pas mal de contrôleurs. Il a vraiment un setup DJ et des techniques qui sont bien particulières à lui. Il y a très peu de DJ qui vont vraiment mixer de la même façon. Et lui, il va, par exemple, défendre des fonctionnalités comme la touche sync, tu sais, la synchronisation automatique des tempos. Et donc ça, il y a plein de DJ qui sont contre ça, tu sais, enfin, tu connais, c'est un grand débat, en fait. Alors, le mec qui utilise la synchro automatique n'est pas un DJ. Et le mec, il arrive en te montrant, il me regarde, je suis dix fois plus compétent que la majorité des DJs avec cette façon de faire. Et pourtant, il utilise la synchro automatique. Mais ce que fait le mec, il y a très peu de DJ, même sur vinyle ou sur CD, qui sont capables de suivre rien que le dixième de ce que le mec fait. Voilà. Et donc, du coup, en fait, tu vois, l'idée, c'est que c'est ta vision des choses, que tu la défends, en fait, vraiment, que tu y crois. Donc, ça peut être la touche sync, c'est juste un exemple comme ça parmi d'autres. Mais que vraiment, même si ça fait complètement opposition à ce que font les gens, à ce que les gens ont l'habitude de faire ou de voir, eh bien, c'est très bien. Et toi, tu vas pouvoir, comme ça, créer du contraste. Et là, le contraste, ça va vraiment être la clé, si tu veux, pour qu'on te remarque, pour qu'on te distingue des autres, pour qu'on se souvienne de toi. Et ça peut vraiment, comme ça, te faciliter le travail, même pour décrocher des bookings, faire évoluer ta carrière. Alors après, on a d'autres exemples aussi dans le domaine musical, mais même dans plein de milieux. Mais tu regardes, tu as des chanteurs, par exemple, dans des groupes de rock ou de métal, comme Marilyn Manson, par exemple. Quand tu vois comment il travaille, en fait, son image avec tout le maquillage, son habillement, etc., tu vois qu'il cherche vraiment à se faire remarquer comme ça. Et lui, il va même plus loin, parce que lui, en fait, c'est quelqu'un qui joue énormément sur la provocation. Donc là, c'est encore le stade au-dessus, la provocation. Et donc, du coup, tu vois, il y a pas mal de ses conseillères qui ont été soit critiqués, soit qui ont été interdits, en fait. Et donc, lui, ça lui fait de la publicité. Donc, encore une fois, quand tu t'opposes à certaines personnes, il y en a d'autres qui vont se ramener, en fait, un peu à ta cause. Donc, le fait de contraster, en fait, ça peut faire peur au début. Mais au final, ça va aussi t'aider, d'une certaine manière. Donc, il ne faut pas trop en avoir peur. Voilà un petit peu pour les exemples qu'on voulait te faire passer, en fait, pour t'illustrer l'importance, comme ça, du contraste. Donc, si tu veux aller plus loin et savoir comment, toi, tu peux amener du contraste dans ton personnage de DJ, dans ta façon de faire, dans ta carrière de DJ, on a créé une deuxième vidéo où on va beaucoup plus loin, en fait, dans... Justement, on parle de comment créer du contraste. Donc, regarde toute cette vidéo, là, tu as un lien, en fait, pour voir cette deuxième vidéo. On parle, en fait, de comment créer du contraste et comment ça peut t'amener beaucoup plus loin, comment ça peut t'aider aussi à ramener des gens un peu à ta cause et créer un mouvement, en fait, à partir de là. Voilà. Donc, si tu veux, ton objectif, c'est de décrocher des bookings. C'est d'avoir une équipe qui te suit, enfin, une équipe, j'entends, une tribu qui te suive sur le dance floor, qui crie ton nom. Tu vois, ça paraît un peu dingue, dire, attends, on va me faire crier mon nom, comme ça. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un million de fans, il n'y a pas besoin d'avoir une autorité immense, en tout cas, pour démarrer. Tout le monde démarre de quelque part. Et on veut te montrer comment initier ce mouvement. Tu vois, le plus difficile, c'est de décoller. Une fois que tu as créé, tu as tes 30, 40, premiers mille fans, que les gens te connaissent, on va venir te chercher et tu continueras à travailler. Ça va être beaucoup plus facile. Le plus difficile, c'est quand tu n'es encore pas connu, quand personne ne fait vraiment attention à toi. Et quand tu comprends cette importance du contraste, c'est le premier pied au cul. Donc, c'est la première étape. C'est de ça qu'on va parler en premier lieu dans cette vidéo. On va aller plus loin, comme disait Yann. On va parler de toute une création d'un mouvement autour de toi. Que les gens soient ralliés à cette cause, qu'ils soient autour de ce contraste, autour de ta personnalité. Et tu vois, on va te montrer finalement que quand tu suis toutes ces étapes, donc on le fait ensemble, tu peux regarder, tu as l'air dans la description. On le fait ensemble. Quand tu le fais, comme on te l'explique, arriver devant le programmateur pour le convaincre, ça va être un jeu d'enfant. Ça sera même déjà fait. Le programmateur sera déjà séduit. Et voilà, décrocher un booking en soi, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est amorcer ce démarrage-là. Ce démarrage-là, il se fait dans les coulisses. Il se fait à travers ton identité, ce qu'on vient de te parler ici, et à travers d'autres paramètres. Donc, on en parle dans la vidéo en détail. Si vraiment tu es intéressé par le fait de développer ta carrière DJ, si tu veux faire la différence, donc tu es encore inconnu, même peut-être avant de penser mixer internationalement, commencer à t'étendre peut-être en France, en Suisse ou en Belgique, où tu vas pouvoir mixer régulièrement une, deux, trois fois par semaine, rien n'est infaisable. Et si tu suis ce qu'on te dit, tu n'auras déjà pas de concurrence ou très peu de concurrence, parce que la majorité des DJs ne veulent pas faire ça, n'ont pas le temps de faire ça, alors que c'est le truc crucial d'un point de vue promotion. Donc, tu as le lien, encore une fois, dans la description pour cliquer en dessous sur YouTube, en dessous sur Facebook. Peut-être regarder ça. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter un petit truc. Non, je pense qu'on a fait le tour sur l'importance du contraste, le fait d'un peu de s'opposer à certaines personnes, le fait que ça puisse vraiment t'aider à créer un mouvement, des gens qui vont se rallier à ton contraste, à ta cause. Et voilà, tout ça, on en reparle dans la deuxième vidéo. Donc, on te retrouve tout de suite dans la suite.